Docteur Rabah Sellami, bonjour. Bonjour madame, ravi d'être avec vous. Alors, les méga-projets d'investissement en perspective dans notre pays, comme celui de Bel Edna avec le partenaire Qatari, qui sera conclu aujourd'hui, faut-il envisager, par exemple, de doter ces infrastructures industrielles importantes d'énergie renouvelable pour la consommation énergétique ? Docteur Sellami, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, précisément, puisque le projet se situera du côté de Hadrard et le niveau d'ensoleillement est très important au niveau de cette région ? Bonjour madame, donc vous avez entièrement raison. D'ailleurs, ce type de projet constitue une opportunité pour le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur industriel et aussi l'introduction de nouvelles technologies adaptées à ce type de source d'énergie. Et donc, comme ce projet est un projet, est un méga-projet d'ailleurs, qui va s'étaler sur une superficie très importante, supérieure à 100 000 hectares, et il va couvrir toute la chaîne de valeur liée à cette filière industrielle. Donc, il va avoir besoin d'une alimentation en eau très importante, de l'alimentation, il y aura beaucoup d'activités comme l'élevage, et donc ça constitue une opportunité d'introduire des solutions à énergie renouvelable sur toute la chaîne de valeur, que ce soit pour l'alimentation en eau, donc le pompage solaire, l'utilisation de l'éolien aussi. Pour l'activité de l'alimentation, là aussi, il y aura beaucoup de demandes d'énergie qui pourraient être satisfaites à travers le déploiement des solutions renouvelables. Et il y a aussi la partie, donc machines, alimentation en énergie. Alors, c'est un projet intégré, élevage, transformation industrielle, et également production agricole par rapport à l'aliment de bétail. Il faut commencer par les grandes industries. Comment se décline aujourd'hui la stratégie de maîtrise de l'énergie dans le secteur industriel, Dr. Selamie ? Eh bien, la stratégie pour le développement de la maîtrise de l'énergie en Algérie, déjà dès 1999, il y a eu la promulgation de la loi de la maîtrise de l'énergie, et qui, donc, considère le secteur industriel comme secteur important où il faut déployer, donc, toutes les solutions d'efficacité énergétique, passant par les audits énergétiques des grands consommateurs d'énergie. Il s'agit d'industries qui consomment plus de 2000 têtes par an. Et là, les audits énergétiques permettent d'identifier déjà les sources de consommation d'énergie ou bien de déperdition d'énergie, et apporter les correctifs nécessaires pour, donc, réduire cette consommation qui n'est pas nécessaire pour les processus industriels. Mais quand vous parlez de maîtrise de l'énergie dans le secteur de l'industrie, qu'est-ce que vous entendez par là, et quelles sont les actions qui sont entreprises pour maîtriser cette consommation dans ce secteur ? La consommation énergétique au niveau industriel, donc, c'est toute forme d'énergie qui répond à la demande de l'industrie. Alors, si on passe par le bilan énergétique national de 2022, par exemple, et d'identifier les types d'énergie utilisés dans l'industrie. C'est un secteur qui consomme à peu près 25%, qui représente une part de consommation de 25% de toute la consommation nationale. Les formes d'énergie utilisées dans l'industrie nationale actuellement sont le gaz naturel, qui a une part de 40% et 36% des produits pétroliers. L'électricité ne constitue que 24%, ce qui est une part importante. Et donc, pour les produits pétroliers, il s'agit de Petco qui représente 66% des produits pétroliers, 23% de Fuel Oil, il s'agit de gasoil lourd, et 7% gasoil et quelque chose comme 4% GPL. Et donc, si on regarde la structure de la consommation énergétique de ce secteur, on constate vite qu'il s'agit principalement du gaz naturel, parce que l'électricité est produite à partir du gaz naturel. Et une partie de ce gaz naturel, qui constitue 40%, c'est une part très importante, est destinée pour la production de la chaleur. Mais avec 25% de la consommation globale nationale pour ce secteur de l'industrie, est-ce qu'on peut considérer que c'est un secteur énergivant, si on le compare à d'autres domaines ? Et quel est le secteur le plus grand consommateur de l'énergie ? C'est la transformation agroalimentaire ou la grande industrie ? C'est le bâtiment et les matériaux de construction qui constituent la part la plus importante. Et là, on comprend vite que le besoin en chaleur pour les cimenteries, c'est lui qui est responsable de cette part importante de consommation de l'énergie. Le secteur agricole, il est aussi consommateur ? Il n'est pas aussi consommateur que le secteur industriel, mais si on considère les plans de développement qui seront déployés dans les années à venir, il s'agit des nouveaux périmètres irrigués, par exemple, qui dépassent le 1,5 million de kilomètres. Et donc, la croissance de la consommation énergétique de ce secteur sera assez importante. Et donc, c'est... Même pour l'industrie agroalimentaire, puisque nous sommes aujourd'hui dans la réalisation et la concrétisation de ce méga-projet pour la production, bien sûr, de la poudre de lait. Tout à fait, tout à fait. Il y a ce projet-là qui est un projet important. Il y a aussi la politique nationale pour le développement de l'agroalimentaire en parallèle au développement de l'agriculture. Et là, l'apport des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont très importantes pour permettre de réduire déjà la consommation du gaz naturel destiné pour ce type d'activité. Est-ce qu'il faut déjà préalablement établir une stratégie avec, bien sûr, le lancement de ces projets importants ? Bien évidemment. C'est-à-dire, il faut s'appuyer sur la stratégie en place en matière de maîtrise de l'énergie. Il faudrait accélérer aussi la mise en œuvre de cette stratégie parce qu'elle considère quand même la réduction de la consommation de l'énergie dans ces secteurs comme un levier de la transition énergétique en Algérie et aussi un moyen pour préserver nos ressources naturelles comme essentiellement le gaz naturel. Mais justement, par rapport à cette question précisément, par rapport à la consommation du gaz naturel, destinée bien sûr prioritairement à l'exportation, puisqu'il nous ramène bien sûr de la devise et on en a fortement besoin, il y a aussi le contexte un peu international par rapport à la taxe carbone frontière au niveau de l'Union Européenne. Il faut se préparer en mettant en place, bien sûr, cette politique de maîtrise de l'énergie pour le secteur industriel. Il faut s'adapter. Effectivement, madame, parce que l'application... On a souscrit pratiquement à tous les accords internationaux, en ce sens. Il y a ça, il y a de l'autre côté, notre politique de développement de notre économie et la diversification de nos exportations. L'Algérie a enregistré des progrès très importants ces dernières années en matière de développement des exportations hors hydrocarbures. Et si on regarde l'industrie du ciment, par exemple, qui a enregistré des parts importantes en matière d'exportation, elle est déjà visée par la dernière mesure européenne qui est le Carbon Border Adjustment Mechanism qui envisage donc d'appliquer une taxe aux frontières sur certains produits importants comme le ciment, les engrais, l'aluminium et d'autres produits qui vont venir après. Et donc, l'Algérie, si on veut continuer dans cet élan de croissance de nos exportations, il faudrait qu'on se prépare demain pour essayer de décarboner progressivement notre industrie, essentiellement le ciment, les fertilisants, l'ammoniaque et la sidérurgie. Mais il y a d'autres secteurs industriels dans lesquels il faut, comme on s'est dit maintenant, à mettre en place un plan de décarbonation progressive. Cette décarbonation va s'appuyer certainement sur les éléments importants comme le développement de l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie dans l'industrie. Et après, l'usage des énergies renouvelables et de toutes les solutions technologiques qui vont nous mener à cette transition énergétique dans l'industrie. Mais justement, parmi les solutions, l'hydrogène vert, c'est le moyen de décarboner notre industrie. Effectivement. On en parle beaucoup. Une stratégie a été élaborée et adoptée au plus haut niveau de l'État. Effectivement. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, l'hydrogène propre et renouvelable est considéré comme l'élément essentiel pour la décarbonation des industries, notamment les industries dans lesquelles on ne peut pas introduire l'électricité. Donc, c'est des industries difficiles à électrifier qu'on qualifie en anglais « hard to abate ». Alors, nous avons des capacités, nous avons une vision, nous avons une stratégie. Comment la mettre en œuvre aujourd'hui et comment elle se décline rapidement ? En tout cas, il est important de souligner que l'Algérie a déjà publié sa stratégie, sa feuille de route pour le développement de l'hydrogène propre et renouvelable. et dans la feuille de route. Donc, on va partir par étapes. Déjà, on est en phase de lancement de cette filière. On est en train de travailler sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour déjà commencer à lancer des activités dans ce domaine et dans cette filière. Il y a aussi la préparation de la ressource humaine qui est très importante. Et après, on va passer au volet de développement de la recherche et développement autour de cette filière à travers le lancement de projets pilotes et à travers le lancement d'activités pour l'augmentation du contenu local dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Alors, docteur Rabah Salami, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important par rapport, bien sûr, à l'exploitation de l'hydrogène vert. La stratégie et la feuille de route avaient été approuvées par le gouvernement en décembre 2022, laquelle pourrait être actualisée en fonction, bien sûr, de l'évolution du marché et des avancées technologiques. Mais on sait déjà la portée de ce projet qui pourrait pratiquement rapporter à l'Algérie 10 milliards de dollars à horizon 2035. Les ambitions sont très importantes, c'est-à-dire qu'on peut compenser graduellement avec le pétrole et le gaz. Oui. Même si le gaz participe aussi à la fabrication de l'hydrogène. Bien évidemment. D'ailleurs, l'usage du gaz naturel pour la production de l'hydrogène propre est pris en charge par la stratégie. D'ailleurs, pour l'usage local, on envisage de produire et de l'hydrogène vert et de l'hydrogène bleu en se basant sur nos capacités en gaz naturel. Et donc, le développement de l'hydrogène propre et renouvelable, comme vous l'avez souligné, va se faire graduellement dans la deuxième phase de mise en œuvre de notre feuille de route. Et donc, on va se lancer et augmenter graduellement nos capacités de production d'hydrogène propre et renouvelable jusqu'à l'horizon 2030 pour arriver à atteindre des capacités de production en hydrogène vert de 1 million de tonnes, 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert. Et aussi, nous avons prévu quelque chose comme 300 000 tonnes d'hydrogène propre et renouvelable pour l'usage local, pour se lancer dans la décarbonation de certaines filières industrielles que nous avons qualifiées de prioritaires. Et donc, comme vous l'avez souligné, cette activité de production d'hydrogène va nous permettre de réaliser des profits sur la période d'environ 10 milliards de dollars. Ça va nécessiter aussi des investissements conséquents autour de 25 milliards de dollars. Mais comme vous l'avez souligné aussi, ce lancement dans la production de l'hydrogène propre et renouvelable va nous permettre aussi de continuer à jouer ce rôle de fournisseur d'énergie et de répondre aussi aux évolutions des marchés de l'énergie. Et dans le monde arabe, on est arrivé, bien sûr, selon le classement du FMI, en deuxième position après l'Arabie Saoudite en matière, bien sûr, d'alimentation en énergie à travers l'Europe, pour du moins les pays de l'Europe. Oui. D'ailleurs, ces dernières années, l'Algérie a joué... Dans le monde arabe, hein ? Tout à fait. L'Algérie a joué un rôle important pour l'approvisionnement de l'Europe en énergie et cela grâce au développement de ses capacités et ses infrastructures pour pouvoir donc transporter cette énergie vers le marché qui est considéré comme le premier marché pour l'Algérie en gaz naturel. Et par rapport à l'hydrogène, là aussi, l'Algérie devrait jouer un rôle important à l'avenir pour l'approvisionnement de l'Europe en partie par l'hydrogène vert. Il faut souligner que les objectifs de l'Union européenne à l'horizon 2030 est de se lancer dans l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner leur industrie, notamment les industries lourdes. Et donc, le besoin en hydrogène pour la région de l'Europe est d'environ 20 millions de temps, dont 50% de ces volumes seront importés des régions limitrophes de l'Europe. Et l'Algérie est considérée comme une des régions les plus importantes pour approvisionner l'Europe et cela en raison de sa proximité à la région européenne et aussi par rapport à ses capacités et ses avantages comparatifs. Nous avons en Algérie une longue expérience dans le domaine du gaz naturel en matière de production, en matière de transport et en matière de liquéfaction. Nous disposons aussi d'une infrastructure importante en termes d'installation portuaire qui va nous permettre aussi de transporter de l'hydrogène et aussi en matière d'infrastructures de transport comme les pipelines qui sont en train de traverser la Méditerranée pour arriver à l'Europe et fournir actuellement du gaz naturel. Et nous avons bien sûr tous ces moyens pour demeurer bien sûr un fournisseur, un contournant pour le continent européen et aller au-delà bien sûr de ce continent. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut parler de l'accélération de notre politique de transition énergétique ? Puisque nous avons vu, nous mettons en place la stratégie sur l'hydrogène vert qui va commencer bien sûr à donner ses fruits rapidement et nous mettons en place aussi les stations photovoltaïques dans le cadre bien sûr des 15 000 MW qui sont en train d'être réalisées en Algérie avec sonner le gaz. Quelle est votre réponse ? On est en train d'accélérer cette cadence pour économiser le gaz parce que notre intérêt c'est d'économiser le gaz. Justement, on a enregistré ces deux dernières années quand même une accélération importante de notre transition énergétique en passant par le lancement des premiers projets rentrant dans le cadre de déploiement des 15 000 MW d'énergie renouvelable. Ça commence à se mettre en place. Ça commence à se mettre en place. Il y a aussi un autre aspect important qui est la publication de notre stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène propre et renouvelable. Et donc, on est en train de mettre les premières pierres pour notre transition énergétique. Il faut savoir que l'hydrogène, le développement de l'hydrogène va lui aussi nécessiter le déploiement de capacités importantes en énergie renouvelable. Et d'ailleurs, le plan pour atteindre l'objectif de produire un million de tonnes d'hydrogène va nécessiter une vingtaine de gigawatts supplémentaires qui vont servir donc à l'alimentation des électrolyseurs. Et là, donc, par rapport à l'hydrogène, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on a commencé déjà la mise en œuvre de cette feuille de route. On est en train de travailler sur la mise en place du cadre réglementaire et normatif adapté. On vient de lancer au début de cette année un réseau thématique de recherche sur l'hydrogène qui va réunir tous les acteurs et tous les intervenants dans la filière hydrogène. Il va réunir des chercheurs de différentes spécialités, des enseignants et des universitaires qui sont actifs dans la filière hydrogène. Et il y a aussi dans ce réseau thématique l'implication d'industriels. Et donc, lorsqu'on parle... Industrie et les consommateurs, puisque même le ministre a lancé l'amendement prochain et le projet est en cours de la loi sur l'électricité qui permettra, bien sûr, au secteur tertiaire, c'est-à-dire les consommateurs, de produire de l'énergie renouvelable et de l'injecter à nouveau sur le réseau. Et ça va rapporter des gains et créer des emplois comme cela se fait à travers le monde. Bien évidemment. C'est des mesures incitatives pour la consommation des ENR. Effectivement. Et donc, là, c'est l'objectif essentiel, c'est de réunir tous les intervenants et vous l'avez souligné aussi, même les consommateurs, pour préparer l'avenir et donc lancer cette filière sur de bonnes bases. Donc, en clair, la sécurité énergétique est une priorité absolue ? C'est une question de souveraineté nationale ? Absolument, absolument. Et donc, la transition énergétique, surtout, c'est-à-dire à travers le développement de tous ces piliers, parce qu'en Algérie, on parle de trois piliers importants. Nous avons le développement des énergies renouvelables, certes, mais il ne faut pas perdre de vue le développement de l'efficacité énergétique qui est l'élément essentiel de cette transition énergétique. L'économie du gaz. L'économie du gaz et de l'électricité et ça va aussi nous aider à déployer les énergies renouvelables d'une manière efficace. Mais comment assurer cette efficacité énergétique dans le secteur industriel ? Et là, on revient à la question d'économie et de l'énergie dans le secteur industriel. Et donc, nous avons deux piliers importants pour arriver à lancer cette efficacité énergétique. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est déjà de lancer les audits énergétiques et les rendre obligatoires pour toutes les catégories de consommation de l'énergie. Actuellement, les secteurs qui sont touchés par cette obligation de conduire des audits énergétiques, c'est les industries dont la consommation dépasse les 2000 TEP. Mais il faudrait à l'avenir toucher également des industries qui ont des consommations un peu plus faibles que ça. Et donc, l'objectif à travers le déploiement des audits énergétiques est de réduire déjà les coûts de production au niveau de ces industries. Bien sûr, à travers l'élimination des déperditions de l'énergie parce que l'objectif final, c'est d'éliminer le gaspillage de l'énergie dans l'industrie. Ça va permettre aussi d'améliorer la compétitivité de notre industrie et de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et tout à l'heure, on a parlé de la taxe carbone aux frontières. Donc, les audits énergétiques pourraient nous permettre déjà d'améliorer notre compétitivité en matière d'émissions carboniques. Et bien évidemment, pardon madame, mais bien évidemment, un autre élément important, l'efficacité énergétique dans l'industrie permettra aussi de l'introduction de nouvelles technologies et donc de renouveler notre parc industriel graduellement et périodiquement. Mais est-ce qu'il faut dès maintenant penser à cette efficacité énergétique dans les secteurs bien sûr de l'élevage comme par exemple dans le domaine laitier puisque vous avez cette question aussi de l'auditeur qui va pratiquement dans le même sens, qui dit que dans le secteur de l'élevage, il est connu que l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage des poussins est celle qui consomme le plus d'énergie, soit pour le chauvage en hiver ou la ventilation en été durant toute la saison pour le curage et l'éclairage. Le volet énergie n'est pas maîtrisé, il revient trop cher, ce qui explique parfois la faiblex de la productivité et l'abandon même de l'activité. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Eh bien, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'avis de dire que ça revient plus cher. Ça ne revient pas plus cher. La agriculture consomme énormément d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie, mais si on va vers l'introduction de technologies à énergie renouvelable, principalement, il y a pas mal de solutions qui peuvent nous permettre d'économiser l'utilisation du gaz naturel. Et d'ailleurs, dans les années passées, quand j'étais d'ailleurs chercheur dans le domaine de l'énergie solaire, on a commencé à travailler sur certaines solutions qui peuvent répondre déjà aux besoins de cette activité en matière de rafraîchissement des installations de production et aussi d'alimentation en électricité en utilisant les énergies renouvelables. Donc, les solutions technologiques existent, mais il faut déjà commencer à les déployer dans des secteurs comme le secteur agricole. Par rapport à d'autres activités aussi, il y a aussi le pompage solaire, il y a l'alimentation des équipements agricoles. Et là, il y a une multitude de solutions qui peuvent aider à réduire la consommation du gaz naturel, comme le développement des activités liées au biogaz, qui est une activité bien adaptée au secteur de l'agriculture. Nous avons aussi d'autres solutions comme l'utilisation du solaire thermique pour chauffer les installations, pour chauffer les serres de production agricole. et nous avons aussi à l'avenir l'utilisation de l'hydrogène à long terme dans la mobilité liée à la production agricole comme les engins agricoles et les machines utilisées dans la filière. Alors, quand vous parlez de l'efficacité énergétique, est-ce qu'on peut considérer, vous avez cette question de l'auditeur que nous gaspillons en raison du prix qui reste toutefois très accessible puisque nous sommes très compétitifs sur le prix de l'énergie dans notre pays, ce qui pourrait être aussi un avantage, un autre profit pour attirer les investissements nationaux et à la fois étrangers. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, docteur Rabah Salamis ? La question de l'auditeur. Oui, je crois que l'efficacité énergétique est très importante déjà pour réduire notre consommation dans certains secteurs. Ce n'est pas en raison uniquement du prix, mais aussi par rapport à la vitusté de certaines installations. Quel est le niveau de gaspillage, par exemple, de déperdition par rapport à ces installations ? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés ? On n'a pas d'indicateurs précis, mais ça dépend. Il faut travailler sur cette question. Et aussi, il faut considérer que l'âge des installations, c'est lui le paramètre le plus important pour déterminer ce niveau de déperdition. Donc, lorsqu'on a des installations très anciennes, il est bien évident que la consommation d'énergie devient de plus en plus importante, c'est à l'image... Il faut aller vers un dispositif normatif, c'est-à-dire mettre en place des normes ? Effectivement. Comme cela se fait dans certains pays ? Pratiquement dans tous les pays. Qui sont très regardants sur leur consommation, déjà les domestiques de consommation d'énergie au niveau des foyers, puisqu'ils achètent des électroménagers, moins énergie. C'est très important. Et d'ailleurs, au niveau du commissariat... Certaines entreprises sont même labellisées. Au niveau du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, nous avons commencé à travailler sur certains dossiers importants liés à la mise en place de ce cadre réglementaire et normatif. Je donne l'exemple d'un dossier important qui est lié à la consommation des ménages. Il s'agit des lampes LED qu'on a commencé à encourager ça fait il y a quelques années. Mais on a jugé qu'il est important aussi de travailler sur la qualité et la vérification de la qualité de ces équipements qui sont en train d'être commercialisés en Algérie. C'est vrai que la lampe LED peut économiser de l'énergie, mais elle dégage énormément de chaleur. Ce qui pousse parfois le recours aux climatiseurs. Elle dégage de la chaleur. Pas vraiment. Mais le plus important, c'est de garantir que le marché national offre des produits de haute qualité. Mais est-ce qu'on a en contrôle ce qui est commercialisé sur le marché ? Justement. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur une réglementation technique qui définit les règles de vérification et tout le schéma à suivre pour arriver à vérifier la conformité de ces produits, que ce soit à l'import ou au niveau de la production nationale. Et donc, ce dossier est très avancé. Nous avons donc pu identifier les standards à mettre en place pour arriver à garantir la disponibilité de produits de haute qualité en matière de lampes à LED. Également, nous sommes en train de travailler sur la qualité de l'éclairage public aussi qui est très important. Au niveau des collectivités locales ? Au niveau des collectivités locales, mais d'une manière globale, l'éclairage public aussi nécessite donc une garantie de la conformité des produits qui seront déployés à l'échelle nationale. Mais qui doit assurer cette conformité aujourd'hui, docteur Selami ? Il y a tout un schéma de vérification. C'est au niveau du commissariat l'efficacité énergétique ? Au niveau des frontières, nous avons déjà les services du commerce avec les services des douanes. Au niveau du marché local, c'est les services du ministère du commerce qui sont donc chargés de la vérification de cette conformité. Mais, bien évidemment, en s'appuyant sur d'autres parties prenantes comme l'infrastructure qualité, comme Algirac aussi, est en train de jouer un rôle important parce qu'elle est responsable de l'accréditation des laboratoires pour donc assurer une vérification sur des bases solides de ces produits. Alors, je voudrais revenir avec vous sur ce commentaire de l'auditeur qui dit des LED chaleur. Alors là, ce n'est pas vrai. Or, que certaines lampes LED dégagent de la chaleur et c'est constaté et vérifié aujourd'hui. Est-ce que cela nécessite aujourd'hui de contrôler toutes les lampes LED qui sont commercialisées ? Certaines peuvent répondre aux normes et d'autres non. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est ça l'objectif de notre travail. C'est justement de garantir et de s'assurer que tout produit qui rentre sur le marché national soit vérifié et il faut qu'il réponde aux standards de ce type de produit. Mais est-ce que c'est le commissariat qui doit aujourd'hui donner cette certification par rapport à la conformité où il va falloir mettre en place des institutions en charge de cette question, docteur Rabastellemis ? Il y avait Algirac ? En Algérie, je pense qu'il y a pas mal d'institutions qu'il faudrait peut-être relancer et réactiver. Mais le plus important, c'est de mettre en place cette réglementation. Même nos produits agroalimentaires sont contrefaits au niveau de certains pays. Et le plus important est de mettre en place tout le schéma et toute la réglementation nécessaires pour qu'on soit sûr et certain que la qualité est un élément essentiel dans tous les domaines. Ce dispositif, l'ormat-il, quand sera-t-il promulgué prochainement ? Monsieur Salami, que vous travaillez dessus ? Je pense qu'il ne va pas tarder à voir le jour. Et donc, on est arrivé quand même à un stade très avancé dans la préparation de cette réglementation. Le même principe pour la loi sur l'électricité. Elle va un peu booster encore davantage les énergies renouvelables dans notre pays, l'hydrogène, le solaire. Oui. Et d'ailleurs, au niveau du commissariat, nous sommes convaincus que le cadre réglementaire et normatif va booster les choses. Et il constitue un élément essentiel de l'écosystème. parce que pour chaque filière et chaque domaine, il faudrait créer l'écosystème adapté pour pouvoir se lancer d'une manière sûre et efficace. Et ça va rapporter aussi des gains pour les institutions de la République, comme par exemple les établissements scolaires qui pourront se doter de photovoltaïques en période de vacances. Ils pourront le commercialiser, le mettre sur le réseau et ça leur permettra bien sûr de réfectionner leurs établissements avec leurs fonds propres pour éviter ce qui s'est produit du côté d'Oran. Docteur Rabah Salami, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage pour le travail que vous êtes en train d'accomplir. Merci beaucoup. Au revoir.